Le Canada a retiré Stéphane Dion à la tête de sa diplomatie, trop diplomate, pas assez bilingue selon des dires, pour mieux faire face selon des analyses à ses deux hommes, Trump et Poutine. Et pour désarmer l'opposition, quoi de mieux que cette femme, semble-t-il? Christina, ou Christian Freeland, bientôt 49 ans. Moi, Christian Freeland, je promets et jure solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je me quitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité du ministre des Affaires étrangères. Ainsi, Dieu m'en soit honnête. Une ancienne journaliste dans une variété de positions éditoriales au Financial Times, du Globe and Mail de Toronto et chez Thomson Reuters, où elle était le directeur général et rédacteur en chef des articles sur la consommation. Connaissant l'opinion de Donald Trump sur les journalistes, cela définit un terrain de jeu géopolitique au départ intéressant. C'est un ajustement du cabinet qui est effectivement motivé par l'arrivée de Donald Trump. On cherche une manière à Ottawa d'arriver les différents ministères et l'orientation politique avec celle de Donald Trump. Alec Castonguay est journaliste et chef de bureau politique au magazine québécois L'Actualité. Le grand perdant semble être Stéphane Dion. Il y a une rencontre avec Justin Trudeau en fin de semaine et il est sorti très mécontent de la rencontre. On ne sait pas exactement où va atterrir Stéphane Dion. Est-ce qu'on va lui donner un autre ministère? Est-ce qu'on lui offre quelque chose d'autre? Mais c'est certainement une démotion parce qu'il était très mécontent de cette rencontre-là. Donc, Stéphane Dion perd le ministère des Affaires étrangères pour des raisons doubles, je dirais, d'affinité. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup d'affinité entre Stéphane Dion et la nouvelle administration de Donald Trump. Autant sur le ton, Stéphane Dion est un intellectuel assez cassant, assez loin du ton populiste de l'administration de Donald Trump. Il est aussi le champion de la lutte au changement climatique. Souvenez-vous du grand virage vert qu'il voulait imposer lorsqu'il était chef du Parti libéral en 2007. On veut avoir dans ce poste-là, avec une administration Trump qui va être très imprévisible, quelqu'un qui est près du premier ministre, qui a une communication parfaite, qui a la confiance de Justin Trudeau. Donc, dans une guerre commerciale qui se prépare avec les États-Unis, peut-être une négociation de l'ALENA, mes ententes sur le bois d'oeuvre qui va prendre effet ce printemps aussi. Donc, elle connaît déjà très, très bien ce domaine-là. Et en plus, elle a, dit-on, des entrées à Washington et à New York. Elle a travaillé aux États-Unis pendant plusieurs années. Elle est donc une personnalité qui est peut-être plus, du moins, dans les cordes de l'administration Trump. Donc, si elle se retrouve à ce poste-là, ce ne serait pas très étonnant. Elle a, par contre, des choses qu'elle devra ajuster dans son discours et peut-être expliquer certaines choses à l'administration Trump. Par exemple, elle n'est pas très partisane de rapprochement avec la Russie. On sait que l'administration Trump aime beaucoup la Russie. Donc, ça, il va peut-être y avoir quelques petites frictions. Elle a écrit un livre il y a quelques années sur le fameux 1 % qui s'enrichit aux dépenses du 99 % avec un titre assez évocateur, « The rise of the new global super rich ». Dieu sait qu'il y a beaucoup de millionnaires et de milliardaires au cabinet de Donald Trump. Donc, si elle lise son livre, peut-être qu'ils vont se sentir un petit peu visés. Assez étonnamment, elle est peut-être probablement bien connue aussi dans les milieux médiatiques. Car si vous vous souvenez qu'à CNN, elle est apparue très souvent en compagnie de Farid Zakaria pour discuter des grandes questions économiques du monde. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a déjà une réputation et qui a, en plus de ça, un remarquable entregenre qui s'exprime très bien, qui connaît les dossiers économiques. Le professeur et ancien diplomate canadien Ferry de Kerkhove, aujourd'hui politicologue à l'Université d'Ottawa. Je crois que M. Trudeau est arrivé au pouvoir en disant qu'il allait d'abord mettre à l'ordre du jour le rétablissement, si vous voulez, des relations entre le Canada et les États-Unis. On connaît l'affaire Keystone et les difficultés que M. Harper avait eues avec M. Obama. Et je crois que ce changement, surtout évidemment à la veille de l'entrée en piste de Donald Trump, montre clairement que M. Trudeau a fait un choix fondamental. Les relations canado-américaines sont les plus importantes telles que l'on a par une large mesure et que l'arrivée de M. Trump change la donne et qu'il a décidé, et c'est une façon assez simple de l'expliquer, qu'il a choisi quelqu'un qu'il estime être meilleur pour faire face à la tourmente ou en tout cas certainement à un engagement dans des relations qui seront quand même extrêmement compliquées. Il va falloir répondre. Il faudra être prêt, je dirais, à bien défendre nos dossiers. Opinion de Guy Lachapelle, professeur au département de sciences politiques de l'Université Concordia à Montréal. Il est secrétaire général de l'Association internationale de sciences politiques. Surtout créer des liens, de nouveaux liens. Évidemment, M. Trudeau avait une relation, je dirais, privilégiée avec M. Obama, avec l'administration démocrate. On a des républicains maintenant au pouvoir et les dossiers sont majeurs, qu'on pense au bois d'oeuvre, l'industrie automobile, la question de l'énergie dans l'Ouest. La question du bois d'oeuvre au Québec et dans les provinces maritimes. Ce sont de gros enjeux et qui vont demander des gens avec de grosses pointures pour pouvoir négocier. C'est au-delà des qualités de M. Dion. Ça prend quelqu'un qui a une compétence dans le domaine de la politique, dans les négociations commerciales et internationales. C'est quelque chose d'important. Et l'autre élément, je dirais, qui est assez fondamental, je pense, dans la gouverne libérale de M. Trudeau, c'est d'avoir aussi des gens qui sont de bons communicateurs. M. Dion a de grandes qualités intellectuelles, mais sur le plan de la communication, tout le monde le sait très bien. Souvent, ça ne passe pas lorsqu'il s'agit d'expliquer aux citoyens et même aux politiciens les avantages, par exemple, du libre-échange, que trop de protectionnistes nuit autant aux États-Unis qu'au Canada qu'au Mexique. C'est là, je pense, que cet aspect-là a probablement joué beaucoup lorsqu'ils ont mis les noms sur le tableau. Christia Freeland avait été nommée ce mois-ci l'une des 50 plus influentes personnalités de Toronto par le magazine Toronto Life. Un reportage de Radio-Canada Internationale.